Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Yoann Bakayoko pour renforcer son attaque. Le jeune attaquant de 19 ans commence à éclore au PSV à Indovène et reste méconnu du grand public. Son nom adossé à la rubrique « Transfert du PSG » a de quoi surprendre. Habitué à recruter des grands noms du football mondial, le club de la capitale se serait cette fois décidé à miser sur une promesse. Selon les informations de l'équipe, Luis Campos a fait de Yoann Bakayoko sa cible pour renforcer son attaque dans les derniers jours du Mercato et pallier le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. A 19 ans, le joueur du PSV à Indovène est inconnu du grand public français, à l'exception des suiveurs les plus assidus du championnat néerlandais. Formé dans un premier temps dans son pays natal, l'international espoir belge a décidé de s'exporter à l'âge de 16 ans aux Pays-Bas, rejoignant le centre de formation du PSV. Après avoir fait ses gammes dans les catégories jeunes, Yoann Bakayoko a tapé à la porte de l'équipe première en début de saison, commençant l'exercice dans la peau d'un titulaire. S'il a depuis été régulièrement mis sur le banc des remplaçants, le joueur de 19 ans a disputé 9 rencontres de Redivici pour 2 buts et une passe décisive. Gaucher, il n'hésite pas à provoquer ses adversaires directs grâce à sa qualité de dribble ou rentrer à l'intérieur pour se servir de son meilleur pied et distribuer le jeu. Son profil peut sembler similaire à celui de Ryan Sharkey et il viendrait sans nul doute dans la peau d'un remplaçant cherchant à parfaire sa formation. Il pourrait offrir à Christophe Galtier une solution en sortie de banc pour débloquer la situation en fin de match. Il s'agirait à coup sûr d'un pari sur l'avenir de la part du PSG et de Luis Campos, un PSG qui ne va pas bien et qui veut poulir son jeu offensif avec plus de variété. Le match nul du Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims, dimanche soir au Parc des Princes 1-1, lors de la 20e journée de Ligue 1, n'a clairement pas rassuré les supporters des champions de France. Après cette nouvelle contre-performance des joueurs de Christophe Galtier face au club Raymois, Daniel Riolo a par exemple livré une analyse comme souvent très tranchée. Au micro de RMC, le journaliste a expliqué qu'aucun entraîneur au monde ne pouvait faire évoluer Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble sans en subir les conséquences collectivement. Même Zidane, Guardiola ou n'importe qui d'autre, aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble. C'est tout bonnement impossible. Ce n'est pas qu'un problème d'entraîneur, c'est également un problème de joueur que tu reclutes, de qui tu as sur le terrain, de quel sens tu veux donner à ton équipe et de savoir si ton entraîneur peut mettre en application son idée de jeu avec les joueurs qu'on lui a donné à lâcher Riolo dans l'after-match. Il faudra se ressaisir à quelques joueurs du premier choc face au Bayern Munich. Sous-titrage Société Radio-Canada